MUSIQUE Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope du mois d'avril. Vous vous abonnez, vous likez la vidéo si vous le voulez bien, et puis donc il y a toujours les consultations avec Zoé ou avec moi, nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, la page Facebook, vos vidéos de la semaine, et une fois par semaine le mardi soir vous avez un live où vous pouvez nous poser des questions à Zoé et à moi. Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de ce mois d'avril, du 1er au 19, 19, c'est le soleil en bélier. Donc ça va, c'est plutôt pas mal, vous allez pouvoir vous battre parce qu'il y a Mars qui est aussi dans votre signe, on va en parler. Donc ça éclaire, bon c'est vrai que le soleil en bélier donne plus de force encore à Mars, mais vous serez combatif, c'est en tout cas ce qu'il faut retenir de cette conjoncture bélier, c'est qu'elle vous donne l'envie, non pas de vous laisser aller, mais plutôt l'envie de gagner. Donc vous mettrez toutes les chances de votre côté, essayez, si jamais vous êtes confronté, si vous êtes du tout début du signe, que vous êtes confronté à des lenteurs, à de la mauvaise volonté, etc., essayez de ne pas être trop réactif parce que ça accentuerait les problèmes. Donc c'est vrai que le bélier de toute façon accentue votre réactivité, mais bon, je ne suis pas sûre qu'il faut que vous vous laissiez complètement dominé par vos impulsions, essayez au contraire de les contrôler, parce que plus l'énergie va être contrôlée, et plus vous serez efficace. Après le 19, le Soleil sera en Taureau, alors là, bon, ça va être un peu difficile pour le tout début du signe, je ne vous le cache pas, parce que le Soleil va être conjoint à Uranus et en dissonance avec Mars, donc bon, ça a des allures quand même de cassure, de ruptures, de difficultés à garder une situation stable. Il y aura forcément du stress avec ça, c'est vraiment une situation assez stressante et qui peut vous obliger peut-être à bouger, à trouver des idées, vous serez sur la brèche. MUSIQUE Avec Mercure, on parle, vous le savez, de votre mental, de vos échanges, et elle va être en Poissons du 1er au 10. Donc Poissons, votre secteur d'argent, avec Mercure donc il y aura forcément quelque chose à discuter à ce niveau-là, et vous aurez malheureusement affaire à des interlocuteurs de type Poissons, c'est-à-dire des personnes qui ne sauront pas ce qu'elles veulent, qui seront dans l'incertitude, qui vous diront oui un jour, qui vous diront non le lendemain, par exemple si vous vendez ou si vous achetez quelque chose, n'importe quoi, ce sera bon, pas clair, ce ne sera pas, ça ne se passera pas, ce ne sera pas une transaction normale comme on en fait tous les jours. Et puis attention aussi, bon, à ne pas oublier votre portefeuille quelque part, ou votre sac, si vous êtes une femme, le Poissons est oublieux, donc soyez prudent. Après le 10, Mercure va être en Bélier, donc là aussi vous allez avoir des mots pour vous défendre, vous saurez, vous direz ce qu'il faut. Alors évitez simplement d'être agressif parce que ça, ça ne passe pas. l'agressivité, c'est pas ça qui fait qu'on va vous écouter davantage, ou qu'on va prendre en compte vos paroles. Non, au contraire, soyez fermes, déterminés, et dites ce que vous pensez sans mettre de filtre, mais en évitant quand même aussi d'être trop moqueur, et trop taquin, et donc de blesser vos interlocuteurs. Même si c'est dans vos intentions parce que vous pensez que ça va faire réagir la personne, mais je ne suis pas sûre que ce soit du tout une bonne idée de vouloir faire trop réagir vos interlocuteurs, essayez plutôt d'établir un vrai dialogue. MUSIQUE On en vient à Vénus maintenant, et Vénus elle est vraiment très très bien placée en ce qui vous concerne, elle rentre en Gémeaux le 3 avril, et elle y reste jusqu'au mois d'août, donc vous allez avoir vraiment des bons plans. Alors c'est très curieux parce que quand même la conjoncture elle est ambivalente, d'un côté vous allez voir on a les dissonances Soleil, Mars et tout ça, et puis Saturne, et puis d'un autre il y a cette Vénus qui va être formidable, parce qu'elle va vous mettre en valeur, elle va mettre votre image en valeur, vous allez vous sentir aimé, apprécié. Alors est-ce que ça peut jouer dans deux domaines différents étant donné que les Gémeaux où Vénus va se trouver est un signe double ? Alors bon, c'est vrai que peut-être vous pouvez rencontrer quelqu'un et l'amour peut vous tomber dessus comme ça au moment où vous vous y attendez le moins. C'est du domaine du possible. Mais bon, il est possible aussi que vous réussissiez quelque chose et que vous en soyez très complimenté. Mais bon, je pense que ceux du début du signe ne sont pas concernés par ça. C'est plutôt bon, si vous êtes né après le 25-26 janvier, ça devrait quand même aller mieux. Bien sûr que vous allez pouvoir tomber amoureux, ça c'est sûr. Mais à mon avis, ce sera quelque chose de pas où vous vous engagerez pas vraiment, où l'autre ne s'engagera pas vraiment non plus, donc à priori ça peut vous convenir. Tant que vous ne vous sentez pas prisonnier, vous les Verseaux, ça vous va. Vous êtes plutôt pour les unions libres, les mariages ouverts, vous voyez ce genre de choses. Et bon, si jamais une amitié évolue vers quelque chose de plus amoureux, allez-y parce que ça peut être quelque chose de, alors à ce moment-là, de plus solide. MUSIQUE Alors maintenant on en vient à Mars, et vous savez que Mars gère vos énergies, et bien elle est dans votre signe, ça tombe mal en période taureau, mais bon, c'est... et même en période Bélier, en période Bélier d'ailleurs, puisque Mars est la planète maîtresse du Bélier, donc ça va lui donner encore plus de force. Elle va être conjointe à Saturne jusqu'au 16, donc vous serez quand même un petit peu empêtré, un petit peu gêné dans vos mouvements, dans votre mobilité, alors bon, qu'est-ce qui peut se passer ? Vous vous êtes fait mal quelque part ? Vous avez du mal à marcher ? Vous n'avez plus de voiture, elle est cassée ? Quelqu'un vous empêche de sortir de chez vous parce que vous devez le garder ? Enfin, vous voyez, il y a plein d'explications possibles au fait que vous allez être gêné dans vos déplacements, dans votre mobilité, à cause donc de cette conjonction de Mars et de Saturne. Et puis Mars est également en dissonance avec Uranus, donc il y a un vieux problème qui revient, un problème que vous avez déjà connu l'été dernier, quand Mars était en Lyon. Là, Mars était en Lyon face à vous, au carré d'Uranus en taureau, et là Mars est chez vous et de nouveau au carré, au même endroit qu'au mois d'août, juillet-août dernier. Donc peut-être que c'est quelque chose qui revient, que vous avez déjà vécu et qui revient, et que vous allez pouvoir régler parce que Uranus va avancer maintenant, il va un petit peu vous lâcher la grappe, si vous êtes du premier des camps évidemment. Donc je ne suis pas aussi négatif que ça, sur cette conjoncture qui est de toute façon stressante, vous allez avoir du stress. mais bon je pense que vous allez mieux le gérer que l'été dernier, parce que l'été dernier vous avez dû être surpris par ce qui s'est passé, alors que là vous ne serez pas surpris, vous aurez anticipé. Je vous souhaite à tous un très bon mois, je vous attends si vous le voulez sur rtl.fr ou sur le figaro tv magazine, puis vous pouvez aussi appeler le 32 10. PEACE!